Alors, petite news. Toyota, pour bien cracher sur eux encore, je vais m'en donner un cœur joie. Déjà, c'est quoi cette calandre ? Putain, il est horrible ce pick-up, c'est quoi ce truc ? Toyota Tunora, il passe du V8 à l'hybride. Non, ça aurait été trop compliqué de le convertir à l'électrique, évidemment, donc on fait doucement, on ne se casse pas trop la tête chez Toyota. On met un petit moteur hybride, tranquillement, et on verra dans 10 ans pour passer le pick-up à l'électrique, du coup, quand tout le monde sera déjà à l'électrique. Dans sa déclinaison, iForce Max, le plus américain des pick-up japonais, propose un V6 3.5 biturbo associé à un moteur électrique en sandwich entre le bloc thermique et la boîte automatique à 10 rapports. L'ensemble proposera une puissance de 443 chevaux pour 790 Nm de couple, et est alimenté par une batterie nickel hydrure, d'une capacité inconnue. C'est quoi ce nickel hydrure ? C'est même pas du lithium-ion, ils se foutent de la gueule du monde, franchement. Plus moderne techniquement et mise à jour sur le plan technologique, le nouveau Toonra abandonne son V8 pour se montrer plus costaud face à ses concurrents américains, avec une valeur de coupe plus élevée. Exception en fait, bien entendu, des versions sportives comme le RAM TRX ou le F-150 Raptor, qu'il tutoie toutefois de près, tout de même avec un écart de 91 et 99.9 m. Pour le reste, le nouveau Toonra reprend la recette habituelle dans le segment en jouant les gros bras, où les dimensions ne comptent presque pas. Il sera disponible en version double cap crew max, offrant une banne de 1m98 ou 2m40 dans le premier cas, ou de 1m67 ou 1m98 dans la seconde version. Ce pick-up ne verra pas le jour en Europe, parlez-vous officiel. Tu m'étonnes. Personne n'en voudra de ce truc. Même les Américains, je pense. Les Américains préféreront le F-150, je pense, ou le Dodge Ram, qui sont 100% américains. Et pourquoi pas le F-150 électrique, ma foi. Voilà une petite news pour un peu cracher mon venin sur Toyota. Je sais qu'il y a des pro-Toyota qui me suivent, tant pis pour... Tant pis, j'ai envie de dire. Je vais pas m'empêcher de critiquer cette marque, vu les choix qu'elle fait. Centainement pas. Bon allez, je vous laisse réagir. Ciao.